On a pu se sauver, certains comme moi juste en évitant l'eau, d'autres bousculés par l'eau et Michel, je ne sais plus trop. 61 ans après, les souvenirs de la catastrophe de Malpassé sont presque intactes. A la veille des commémorations, de nombreuses personnes reviennent sur les lieux du drame. On pense chaque année, chaque 2 décembre, on pense à la catastrophe. Moi ça a marqué mon enfance et je connais des gens qui ont perdu de la famille. J'ai un souvenir pour toutes les personnes qui ont disparu ce jour-là. Le 2 décembre 1959 à 21h13, le barrage cède. Des dizaines de maisons sont emportées, toute la vallée est dévastée, faisant 423 victimes. 60 mètres de haut, 225 mètres en hauteur, dans le jour où il a lâché. Il faut s'imaginer avec 60 mètres d'eau au-dessus de nous, 50 millions qui déferrent vers la vallée du Reran, la pleine de l'argent et la mer. Tout ça en demi-heure, une heure de temps. Quand le 2 octobre dernier, la tempête Alex a frappé les Alpes-Maritimes. Tous ont eu l'impression de revivre la catastrophe. Je n'ai pas trop parlé, je ne voulais pas perturber ma mère ni rien. Mais c'est vrai que moi, je l'ai revécu. C'était la même chose. J'imaginais les personnes, j'imaginais tout ce que les gens ont pu vivre quand ils ont vu partir leur maison. C'est exactement ce qu'on a vécu ici. Cette année, les commémorations ont été réduites. Il y aura simplement un dépôt de gerbe devant le mémorial en comité très restreint.